Il était surnommé la voix française de l'Etat islamique. Dès le lendemain des attentats du 13 novembre, dans un message glaçant de plus de 5 minutes, Fabien Klein justifie l'horreur. A ses côtés, son frère Jean-Michel récite des chants religieux. La France et ceux qui suivent sa voix doivent savoir. Depuis son départ en Syrie au printemps 2015, Fabien Klein était introuvable. Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, il a été tué ce mercredi par une frappe de la coalition. On aurait souhaité qu'il soit attrapé en vie, c'est mieux. C'est mieux pour avoir un procès digne, pour à la fois le respect des victimes et permettre, moi et les autres victimes, de pouvoir avoir des personnes sur le banc, des accusés. La radicalisation de Fabien Klein commence à Toulouse dans les années 2000. Surveillé, il part en Ariège rejoindre la filière d'Artiga, dirigée par Olivier Corel, dit l'émir blanc. En 2009, Fabien Klein est condamné à 5 ans de prison pour avoir recruté plusieurs djihadistes. Parmi eux, Mohamed Merah. On est parti civil dans plus de 54 dossiers. Dans la moitié de ces dossiers, on retrouve les frères Klein, de près, de loin. Dans les dossiers d'instruction, il y a toujours des contacts. Voilà, donc c'est vraiment, on sentait que c'était, il faisait partie de cette pieuvre, il faisait partie de toute cette organisation. En décembre dernier, depuis la Syrie, Fabien Klein publiait l'un de ses derniers messages audio. Le djihadiste appelait à commettre un attentat pendant une manifestation de gilets jaunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !